Oooooooooooooooooooohhhhhh Et un petit frérot me l'a tous sur le sol L'unique Xox Mes frérot j'espère que vous avez la forme Que tout va bien dans votre vie les gars On est là on s'est donné on a fait l'intro Je vais avoir mal à la gorge du coup Mais c'est pas grave je vous la devais Je vous la devais parce que je voulais sortir la vidéo hier Mais il n'arrive qu'aujourd'hui je suis désolé les frères Mais pouce bleu de l'amour quand même pour l'intro les frères Pour la puissance sur cette chaîne Alors aujourd'hui les gars une fois n'est pas coutume On est pas sur le parking de McDo mais on est dans ma voiture On va regarder du coup C'est Rekit Enfin ce Rekit et ce nouveau personnage On va voir qu'est-ce qu'ils valent Je vous le dis direct vous savez comment on les appelle Sur la chaîne ce genre de personnages Ce sont des personnages qui font remettre Ma sexualité en question Et pour Sakura Uchiwa plutôt elle fait pas remettre ma sexualité En question vu que c'est une fille Mais elle est attirante sexuellement on va regarder tout ça Je vais vous dire si je conseille d'invoquer Si je vais invoquer dessus N'hésitez pas un petit peu à me dire en commentaire vous ce que vous en pensez Alors déjà par contre au niveau du visuel Et de la portée et tout de l'attaque ultime de Sakura Uchiwa Y'a quand même une petite déception Parce que c'est pas le top du top Là vous allez voir sur le tout premier coup que je vais donner Je suis pas collé au truc Mais je suis pas non plus trop trop loin non plus Et on voit qu'on touche pas le bout C'est dommage J'aime bien quand ça tape dans le fond quand même Au niveau de l'effet par contre C'est là où c'est vraiment bien Donc HP et invincibility pour tout le monde Vous savez à quel point l'invincibility pour tout le monde C'est l'effet le plus important du jeu Rendre toute l'équipe invincible Elle va aussi apporter la résistance à tous les types classiques A toute l'équipe C'est un très très bon truc en plus aussi Par contre la résistance à tous les effets ex Bref ça c'est sur toutes les attaques ultimes On s'en bat un peu les couilles Là vous avez vu avec ce gameplay Que du coup pour toucher les statues au fond Il faut être vraiment au milieu de la map Donc en fait ça touche que la moitié de la map L'attaque ultime C'est le petit point faible de cette portée Voilà c'est un peu dommage ça Et également l'attaque ultime n'est pas un guide crash Ça aussi quand même c'est un petit point faible Mais on peut pas non plus avoir un personnage absolument parfait partout Parce que vous allez voir qu'elle a quand même d'énormes avantages Mais c'est vrai qu'au niveau de l'attaque ultime Malheureusement c'est un petit peu un point faible Et du coup on a pas de guide crash Ce qui est important Je rappelle pour les débutants le guide crash C'est un jutsu que tu fais avant de rentrer dans la final room Et alors qu'ensuite quand tu rentres dans la final room Bam ça touche directement à l'adversaire Genre les attaques ultimes de Sasuke et Naruto final showdown Au niveau du X-boost par contre c'est là où ça va être très bon Elle en a deux Déjà ça va donner le scellement au coup de poing classique Pourquoi pas c'est toujours un petit truc en plus ça fait plaisir Mais surtout c'est le deuxième personnage à avoir Le X-boost de Kushina Qui va permettre à toute l'équipe De revenir à la vie S'il meurt quelques temps après l'attaque ultime Une fois qu'elle est X-boost complet tu vois Et donc on m'avait dit aussi Ça j'avais posé la question avec Kushina Si ça marchait également pour elle Parce qu'elle avait écrit que c'était que pour l'équipe Ça marche aussi pour elle Donc en gros ça te ramène à la vie Si tu meurs derrière C'est un très 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 bon effet Et là du coup surtout c'est le deuxième personnage à avoir ça Aussi pour toute l'équipe En Final Room et tout Ça c'est très 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 bon Surtout en Final Room Ça peut être assez horrible On va passer à sa 5 étoiles Limit Break Alors elle va faire des dégâts sur la durée Invincibility pour toute l'équipe Deuxième Jutsu Deuxième Invincibility pour toute l'équipe C'est énorme Mais on n'a pas fini les gars On n'a pas fini de tout voir Set of Trap Important d'avoir un set of Trap Si tu veux la jouer en main ou quoi Mais vous allez voir que main C'est pas trop son truc quand même C'est pas là où elle est le plus intéressante Très clairement Elle va baisser la résistance A deux types différents de l'adversaire Pourquoi pas C'est toujours un petit truc en plus Elle va up la résistance de elle Et tout le monde à tous les types Ça c'est toujours très 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 important D'upper la résistance à tous les types Et cet effet passe à large au level 8 L'effet du Limit Break C'est que ça va baisser l'invincibility de l'adversaire De 3 secondes Je veux dire 30 secondes gros Ça aurait été cheaté C'est le Limit Break Effect Le plus récurrent C'est celui qu'on voit le plus Ça reste un bon effet Limit Break Donc les choses vraiment intéressantes Que ce Jutsu va apporter à l'équipe en globalité Bon dégâts sur la durée Et tout tu vois Aujourd'hui on sort bien un petit peu les couilles Mais les trucs vraiment intéressants Du coup ça va être set of trap Bien que vous allez voir qu'elle en a deux Mais du coup surtout Donc l'invincibility pour toute l'équipe La résistance à tous les types Et en plus de baisser de 3 secondes L'invincibility de l'adversaire Voilà ça c'est les 3 trucs vraiment intéressants Et après au niveau de la portée C'est pas le top du top non plus On a connu beaucoup mieux C'est pas dégueulasse Mais c'est pas terrible Deuxième Jutsu Le premier 4 étoiles C'est vraiment le Jutsu de support Celui-là ne fera pas de dégâts à l'adversaire Par contre Il va debuff l'attaque de l'adversaire Alors on va voir que c'est une petite portée Voilà c'est pas énorme Écoute c'est toujours ça Si il a déjà sert ce colato ou quoi C'est bien Détecteur de trap Donc voilà ça va bien aller Avec le set of trap Et si tu la joues en main En support C'est toujours utile d'avoir un support Qui te montre où sont les traps Elle va empêcher de subir des statuts Pour toute l'équipe Pendant un moment Ça c'est toujours très important à voir Surtout pour un support On va clairement voir que Son rôle principal C'est le support Et c'est clairement l'une des meilleurs supports du jeu Elle va up la défense L'évasion Le speed de toute l'équipe Et l'attaque Et encore une fois L'invincibility On est sur le troisième Jutsu Et on est sur une troisième Invincibility Pour toute l'équipe Et bon je suppose que vous avez déjà lu Les effets et tout Vous le savez C'est le premier personnage du jeu Qui a un full set Qui rend toute l'équipe invincible Et ça c'est une dinguerie Je vous l'ai dit plein de fois Elle a vraiment l'effet le plus important du jeu C'est l'invincibility Et bien elle Elle a l'invincibility A la fois pour elle Mais pour toute l'équipe Et ça c'est incroyable Je pense qu'on peut clairement dire Qu'en terme de support C'est la meilleure support du jeu Et dès que t'as l'invincibility Pour toute l'équipe T'es intéressant en final room Et elle elle a 4 invincibility Pour toute l'équipe Alors elle va être incroyable en final room L'une des meilleures en final room Et en plus Elle peut rendre tout le monde invincible Une fois qu'il meurt En final room Elle va être totalement top tier On passe au dernier Jutsu Encore un Jutsu de support Avec une portée un petit peu mieux Mais croyez pas L'onde de choc Alors plutôt jolie J'aime bien Mais l'onde de choc On dirait que ça va très 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 loin Mais pas trop non plus C'est genre un milieu de map Donc c'est une très bonne portée Mais on a quand même connu mieux Dans le jeu Mais c'est bien C'est bien Voilà C'est son Jutsu avec la plus grosse portée C'est déjà pas mal Toujours un effet de support Vraiment Elle est là pour support les gars Alors en main Il y a beaucoup mieux encore Je vous ai dit Elle a pas de guide crash et tout Donc les final shotgun et tout Ils vont être mieux en main Mais en support C'est la meilleure du jeu Donc là c'est le Jutsu Qui va régénérer les HP Et le chakra Plus l'invincibility pour tout le monde Comme je vous l'ai dit tout à l'heure Elle va quand même infliger Le slow end movement Bon on voit bien que voilà Elle n'inflige pas de seulement Sauf avec l'effet limite break Sur les coups de poing classiques Elle a pas trop des effets en fait Tu vois voilà Elle laisse pas un setup sur l'arène Seulement c'est pas trop ça Slow end movement Voilà Elle a le slow end movement là Dégats sur la durée Elle en a qu'un seul Elle a pas de paralysie Bref on voit qu'elle est pas trop là Pour infliger des statuts Elle est vraiment plutôt là Pour le rôle de support Support défensif C'est encore un Jutsu set of trap Donc elle a deux Jutsu set of trap Et elle va baisser la défense Voilà Elle a beaucoup de trucs de debuff Et de buff d'équipe Elle va baisser la défense de l'adversaire Et hop l'attaque de l'équipe On a terminé avec la présentation des Jutsu Le fait qu'elle est pleine d'invincibility Elle va être chiante en défense Ce qui est dommage quand même Un petit peu c'est niveau porté Et tout ça Mais si tu la montes bien Si tu lui montes bien le linkboard et tout Evidemment vu que c'est un des nouveaux personnages Elle a le pass 3 Donc si tu lui augmentes le pass 3 et tout Elle va ultra bien tanker Il y a des non chances du coup Qu'elle fasse son attaque ultime et tout A la fin elle peut être insupportable Elle reviendra à la vie et tout En défense elle peut être très forte En ressuscitation ninja mon gars Ressuscitation ninja Si elle revient à la vie et tout Que tu lui mets l'attaque ultime ultra haut level et tout Qu'elle a plein d'invincibility Elle peut être insupportable Mais je pense quand même que c'est plus intéressant De mettre en ressuscitation ninja Des personnages plutôt comme Danzo Le Sasuke Final Showdown et tout Et tu la gardes pour la mettre en final room Je pense que c'est là Qu'elle va être le plus intéressante Avec ses invincibility pour toute l'équipe C'est le truc le plus important en final room Et c'est le seul personnage du jeu Qui a full invincibility pour toute l'équipe C'est une dinguerie Ça c'est vraiment incroyable Là ils nous ont fait un gros truc Namco Et par contre en termes de main C'est là où elle est vraiment Beaucoup moins intéressante Il y a des personnages beaucoup mieux qu'elle en main Mais malgré tout Le fait de toi même pouvoir jouer Le personnage qui va rendre invincible Toute ton équipe Ça peut être très intéressant Tu peux sauver ton équipe D'une attaque ultime et tout Si tu arrives à bien prédire et tout Et à bien la jouer Ça peut être ultra intéressant Mais malgré tout Le guide crash c'est beaucoup trop important Alors il y aura beaucoup plus de personnages En main Qui seront meilleures qu'elle Voilà en tout cas pour elle Personage incroyable Qui fait remettre ma sexualité en question Top tir en final room C'est une évidence Elle va être très intéressante en défense Mais je vous le dis C'est en final room Qui vaut mieux la jouer Et en support top tir Support clairement Allez on a terminé pour elle Les gars on va passer à Hashirama Attention à Hashirama Je trouve qu'on en parle un peu moins qu'elle Parce que c'est vrai que c'est le nouveau personnage Mais Hashirama il est incroyable aussi Il fait remettre ma sexualité en question Et là il y a un problème Parce qu'en plus C'est Hashirama réanimé Donc ça voudrait dire Que je suis un petit peu nécrophile Ça serait problématique Mais il a vraiment un set Attirant sexuellement On va le regarder tout de suite Alors à l'inverse de la Sakura Hashirama Déjà très jolie animation Il a une portée de dingue L'explosion de Kiku Mon gars L'explosion de Kiku Vous savez que j'adore On voit clairement La Sakura Uchiwa On va pas se mentir Bon il peut falloir non plus Complètement cheater Mais niveau portée C'était pas trop ça Lui niveau portée De l'attaque ultime 6 étoiles C'est carré C'est dû sur toute la map L'explosion elle est pétée Je trouve l'animation assez jolie Et tout Franchement j'aime beaucoup Je valide Au niveau de l'effet Du coup ça va apporter Seulement à l'adversaire Lui débuff la défense Sub son attaque Son taux de crit Et toutes les résistances C'est ça pour toute l'équipe Et là du coup On va revoir l'attaque ultime Après vous voyez bien Que je me mets bien Au fond de la map Je fais l'attaque ultime Ça touche Déjà presque tout Au fond Et alors une fois Qu'il y a l'explosion De Kiku frère Une fois qu'il y a l'explosion Ça touche absolument tout La portée est vraiment excellente Malheureusement C'était pas un guide crash Encore une fois Au niveau du X-Boost C'est différent De la Sakura War Et c'est beaucoup moins bien Malheureusement Mais ça reste quand même Très bien On a vu qu'il avait pas D'invincibility Dans l'attaque ultime Ni pour toute l'équipe d'ailleurs Et bah lui Le X-Boost du coup Ça va lui apporter L'invincibility A lui Et à toute l'équipe Normalement Je crois bien Je n'en suis pas certain De ça Normalement oui c'est ça Donc ça reste un excellent X-Boost Mais c'est vrai que c'est dommage Que ce soit pas directement Inscrit dans le Jutsu On va passer à sa 5 étoiles En tout cas L'attaque ultime Vraiment jolie Excellente portée Et tout Ça se validait Ça fait quand même plaisir La 5 étoiles Limit break Alors lui On va voir que c'est Beaucoup plus un support Un petit peu plus offensif Parce qu'il a Voilà Et à chaque Jutsu Il a du scellement Il a des effets Et tout tu vois Donc lui c'est scellement Solid movement Il va débuff De 3 types La résistance de l'adversaire Supple attaque Les HP C'est en plus Pour toute l'équipe Invincibility Pour toute l'équipe Le truc le plus important C'est un Jutsu Set of trap Il va baisser Le Nijutsu cooldown time De l'équipe Pendant une période Medium Ça ça ressemble beaucoup A ce qu'elle avait Sakurawa C'est excellent Voilà c'est excellent La portée On est sur un truc Très correct C'est pas énorme Mais voilà C'est tout à fait correct Il a ce qu'il faut Pour un peu faire Chier l'adversaire Le débuff Up lui Et toute l'équipe Il en est quand même Sur un up d'attaque De crit De toutes les résistances Invincibility Pour tout le monde Nijutsu cooldown time Qui baisse C'est excellent C'est excellent Vraiment Très 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 bon Jutsu Le Hashirama aussi Rien que ce Jutsu La limit break Il est totalement validé D'ailleurs le limit break effect On en a pas parlé C'est le même que l'autre Mais il a pas Seulement pour les coups De points classiques Il va baisser de 3 secondes L'invincibility de l'adversaire Voilà ça reste très très bien Très très correct C'est excellent Franchement là Les deux personnages Pour l'instant C'est excellentissime On va regarder son dernier Jutsu Son dernier Jutsu La carte est vraiment jolie J'aime beaucoup beaucoup Ils ont fait un petit effort Sur celle-là Les autres elles sont plutôt banales Plutôt classiques Alors ce tout dernier Jutsu On est pas encore sur une portée énorme Ces personnages vont un petit peu Manquer de portée je trouve Mais par contre Son attaque ultime Elle est incroyable Niveau portée à lui Donc ça va infliger le seulement Augmenter le chakra de l'équipe Parce qu'on avait l'autre du coup La 5 étoiles qui augmentait Les HP de l'équipe Ça là va augmenter le chakra Immunité au statut Pendant une petite période Invincibility Est-ce que c'est pour tout le monde ? J'ai pas noté que c'est pour tout le monde Ah oui il me semble que C'était pas écrit pour tout le monde Mais peut-être que c'est pour tout le monde C'est des fois ils l'écrivent pas Mais c'est pour tout le monde Là je vous laisse me dire ça en commentaire Si c'est pour tout le monde Ça lui fait 2 Jutsu Qui rend toute l'équipe invincible Et c'est quand même excellentissime Et pour terminer Détecteur de trap Et il va up la défense Encore un excellent Jutsu Que ce soit en termes de support Ou même un petit peu offensivement Il a 2 Jutsu Qui rend invincible toute l'équipe Si celui-là aussi Il rend toute l'équipe invincible Alors pour le joueur En final room Il va être excellent En défense il va être excellent Attaque ultime Qui a une portée de port Une portée de dingue En défense ça peut être très très chiant En support il va être incroyable En main aussi du coup Tout à fait jouable Mais pareil Aujourd'hui les mains vraiment excellents Ce sont ceux qui ont des guide crash Et il n'a pas de guide crash Donc en main il y aura bien meilleur que lui Mais après main Défense Final room Comme la Sakura War Il va être excellent Et franchement J'ai beaucoup vu Que ça parlait beaucoup de la Sakura Mais pas trop de lui Mais lui Il a vraiment un rekit incroyable Vraiment incroyable Au niveau par contre Du troisième Jutsu Qu'on pourrait jouer avec lui On pourrait lui mettre Un Jutsu purement support Voilà Ça ça serait intéressant Je pense En final room Et en support C'est un Jutsu Voilà Qui va te boost l'équipe et tout Il va leur boost aussi Le chakra Et les HP Dans un seul et même Jutsu Mais là Moi ce qui m'intéresse surtout C'est l'invincibility Et je crois bien Que ce Jutsu là C'est aussi l'invincibility Pour toute l'équipe Si c'est le cas Ça ferait également de lui Un personnage Qui pour les trois Jutsus Classiques Pourrait rendre invincible Toute l'équipe Et ça c'est une dinguerie A vérifier quand même Que ce Jutsu là Rende aussi toute l'équipe invincible Au sinon Les deux autres Jutsus Que je peux conseiller Souvent pas mal C'est celui là Il a quand même Une très très longue E-Frame C'est un Jutsu assez long Alors l'effet C'est pas terrible En termes d'effet C'est pas fou Mais c'est une très longue E-Frame Donc ça peut être intéressant Ou alors celui là Qui a un effet un petit peu plus sympathique A la fois en termes de support Qui va se boost Les défenses et tout Il a une portée relativement correcte C'est aussi une E-Frame plutôt longue Je pense que c'est quand même mieux De mettre ce Jutsu là Que le Golem Mais si vous avez le Golem Franchement ça va Ça peut faire le taf aussi Ou alors du coup A vérifier Si celui là rend toute l'équipe invincible En support et en final room C'est le mieux à lui mettre Voilà les frères En tout cas pour cette vidéo On a analysé un petit peu Ces nouveaux personnages Ils sont incroyables Ils sont excellents les gars Si vous avez beaucoup de Shinobits Toujours je vous le dis les gars Il faut économiser Si t'invoques 500 ou 1000 Shinobits Ça sert à rien Ça sert à rien C'est pas ça Ça sert à rien C'est du gaspillage Mais si t'as au moins Même je dirais 3000 Mais même 3000 C'est trop peu C'est trop peu Gros quand on voit Qu'il m'a fallu 10 000 Shinobits Pour avoir une 4 étoiles Moi je vous dis les gars C'est minimum Il faut économiser minimum 4000, 4500 Shinobits Voilà si t'en as 4000 4500 Bam vas-y Tu peux invoquer Autre petit point faible Du portail quand même C'est les step ups Les step ups Comparés quand même Au portail spécial des 100 millions Ils sont un petit peu moins bien Il y a un petit peu moins de récompenses Cependant il y a quand même Des clés à chaque step Je pense que ça va devenir Un classique aujourd'hui Mais ça reste excellent Il y a plein 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 de clés A chaque step Et voilà Donc si t'as plein de Shinobits Comme je te dis T'invoque 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 Et en plus il va te falloir Beaucoup beaucoup de Shinobits Pour pouvoir accéder Aux clés Pass 3 du personnage Qui sont dans le step up Il va falloir balancer Beaucoup de Shinobits Pour les avoir Ça te permettra de mettre Ton personnage à Pass 3 Et alors là Le personnage est complètement cheaté Avec en plus Leurs kits qui sont complètement cheatés Ça peut être incroyable Mais voilà Comme je vous dis les gars Invoquez que si vous avez Énormément de Shinobits Si t'en as pas énormément C'est pas grave Économise Il y aura l'anniversaire Dans je dirais On est quoi On est en mars Dans environ 3 mois 3 mois et demi Économise 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 Ok c'est des personnages De dingue là Mais t'inquiète Qu'à l'anniversaire Il y aura la même chose Voir encore mieux Donc économise pour cet instant Et tu pourras rentabiliser A ce moment là Tes Shinobits Alors moi j'aurais bien invoqué Je t'avoue Parce que j'ai quand même 6600 Shinobits Les personnages m'attirent Et tout sexuellement Mais le problème C'est que J'aime bien sortir la vidéo En vocation Très 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 peu Maximum un jour Après la sortie du portail Pour voilà Profiter de la hype Faire des vues et tout Et là malheureusement J'ai pris un petit peu Trop de retard Je me dis C'est pas grave Je garde mes Shinobits Justement pour l'anniversaire Et je profiterai de la hype Et tout Et de faire des vues A ce moment là Eh l'oseille mon gars On va pas se mentir C'est important C'est important J'ai besoin J'ai besoin Mais en tout cas Si t'as les Shinobits Je te conseille D'invoquer sur le portail Je peux te conseiller D'invoquer sur le portail Allez frères Sur ce J'espère en tout cas Les frères Kiffez bien la vie Portez vous bien Allez tchao